bienvenue dans une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment passer d'un crochet braid long à une coupe carrée si vous n'avez pas vu la précédente vidéo je vous montrerai comment installer les mèches et comment les lisser le lien sera dans la boîte de description donc n'hésitez pas à aller voir alors là je vous montre un peu ce à quoi ressemblent les mèches au bout de trois semaines donc vous voyez un peu qu'il ya pas mal d'accumulation de nœuds ça c'est un peu ma faute franchement j'ai été assez laxiste au niveau de la troisième semaine tout ce que je faisais c'est de les attacher et puis c'est tout ce qui fait qu'à la fin de la semaine les mèches étaient vraiment dans un sale état donc là il fallait vraiment que je prenne le temps de bien démêler avant de passer les ciseaux concernant la coupe je savais pas si je voulais une coupe courte ou une coupe longue du coup je me suis dit que il fallait mieux que je coupe graduellement en fait parce que si jamais je coupais trop court et que je n'aimais pas le résultat je pouvais plus retourner en arrière donc ça c'est un conseil qui est important si jamais vous faites une coupe que ce soit avec vos profs je joue avec des mèches prenez le temps de couper graduellement pour ne pas vous rater 烏ite blir regardez nous on C'est Fee Kills Donc j'ai fait une première coupe et j'ai préféré attendre de me laver les cheveux avant de continuer à couper. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ce sont des mèches très faciles à travailler. Et une fois lissées, elles ne retrouvent plus la texture afro. Donc vous pouvez les laver autant de fois que vous voulez. Bon là, ma tête elle ne ressemble à rien du tout, mais bon, ne vous inquiétez pas, une fois terminée, ce sera comme neuf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois les mèches bien séchées, je viens reprendre mes ciseaux pour recouper encore un peu plus parce que finalement, je n'étais pas trop satisfaite du résultat de la première coupe. Donc il fallait que je coupe encore, 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 encore. Pour ajouter un peu de structure à la coiffure, j'ai pris quelques mèches de devant que j'ai taillées au niveau des pointes avec une lame. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça avec des ciseaux parce que le résultat n'est pas du tout pareil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501